Bonjour les scapeuses, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte ensemble, checker de Pâques, sur un groupe Facebook, on nous a lancé le défi pour mois d'avril, voilà, de faire donc des checkers pour Pâques, et donc après avoir fait plusieurs petites cartes de Pâques, j'espère qu'ils vous ont plu, je vous montre comment faire celle-là, très facilement, voilà, abordable à tout le monde, pour celles qui ne savaient pas ce que c'est qu'un checker, ben voilà, c'est ça, ils adorent la vidéo là, comme ça, quand on se coud comme ça, voilà, donc je vous montre tout simplement, il vous faut donc tout d'abord un petit fond de cartes, alors moi j'ai utilisé comme pour les cartes de Pâques, les petits, voilà, les pages que l'on trouve, que vous pouvez trouver chez votre vendeur favori, voilà, les cartes, les fonds de cartes qui font, elle fait 10,5 par 15, celle-là, donc je prends un petit fond de cartes, je prends, pareil, que je vous ai montré, eh ben je l'ai perdue, les petites pages, voilà, ah non, j'ai retrouvé, c'était là, voilà, une carte, les cartes que j'avais achetées chez Nose l'année dernière, hein, voilà, des cartes, donc qui font pareil, hein, 10 par 15, celle-là, elles font 10 par 15, et là, 20 par 15, je vous ai dit 10 par 15, vous m'avez trompé, voilà, un fond de cartes, et du coup, ben voilà, donc, et la page, la petite page verte, donc je l'ai embossée, et j'ai pris une daille oeuf, voilà, donc je vous montre déjà ce que ça donne, donc, on voit l'embaussage, j'ai choisi, voilà, voilà, c'est mieux, des petites fleurs, voilà, et puis j'ai fait une découpe d'oeufs, voilà, un oeuf de Pâques, parce que c'est le thème de Pâques, donc c'est plus facile, donc, une des choses à faire, après, j'ai mis du scotch 3D sur ma carte, sur ma base de cartes, voilà, tout autour, hein, puisque ma carte va arriver dessus, voilà, ça, c'est la première étape, donc, on prend sa base de cartes, on met du scotch 3D, tout autour, après, on va prendre du rhodoïde, alors, du rhodoïde, voilà, c'est ces matières qu'on trouve pour, qu'on peut acheter, moi, j'achète à Bureau Vallée, alors, un gros, gros paquet, j'en ai un gros paquet, que j'ai dû acheter une dizaine d'euros, qui, il est très épais, et du coup, ben voilà, je m'en sers un gogo, donc, j'en coupe un morceau, si vous n'avez pas de rhodoïde, vous pouvez très bien utiliser, comment, des fois, dans les, voilà, quand on achète, genre de choses, hein, hop, il est dessous, il est collé dessous, on achète des, voilà, on trouve dessous un rhodoïde tout fin, alors, c'est un peu moins pratique, mais, tout à fait, voilà, utilisable, sans acheter, voilà, des paquets de rhodoïde qui coûtent un peu cher, voilà, vous pouvez très bien utiliser ce, les fonds de ça, voilà, donc, moi, j'ai utilisé un rhodoïde, il vous en faut deux morceaux, donc, là, les morceaux qui font la taille de votre découpe, hein, voilà, que votre découpe soit complètement recouverte, donc, moi, j'en prends deux morceaux, voilà, et donc, après, donc, j'ai coupé ma forme, donc, de pack, donc, là, c'est un oeuf, hein, et puis, derrière, j'ai été mettre mon rhodoïde, alors, je me suis avancée pour pas que ça soit trop long, parce que l'autre fois, j'ai fait une vidéo qui coûtait, durait une éternité, donc, là, j'ai collé mon rhodoïde sur le papier, et j'ai mis tout autour des petits morceaux de scotch 3D, voilà, vous voyez, on voit bien l'épaisseur, hein, qui vont me permettre, donc, de faire mon checker, d'avoir une surface où je peux mettre mes sequins et qui vont être secoués, voilà, donc, ça, c'est, une fois que vous avez fait ça, vous avez pratiquement fini votre carte, après, vous remettez votre carte, donc, vous mettez votre carte, alors, vous n'êtes pas obligé, donc, moi, j'avais remis mon fond vert dessous parce que je trouve que c'est plus joli, et vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre un autre fond, hein, moi, j'ai décidé de remettre mon fond vert, donc, là, je vais le glisser derrière pour pouvoir, du coup, le coller bien à l'endroit de mon checker, vous voyez, parce que si je le colle, voilà, vous voyez que mon fond soit bien mis, alors, là, je vais essayer de faire, bien faire, bien, hop, voilà, alors, là, pour que ça soit plus facile, je vais faire une petite marque pour trouver, euh, pas me tromper, une petite marque tout autour de mon oeuf pour bien le recoller au bon endroit, voilà, donc, là, je mets de la colle, je colle, donc, là, on n'est pas obligé de remettre un fond vert, on peut remettre un fond, euh, on peut mettre un autre fond, on pourrait mettre, effectivement, un autre petit dessin, euh, voilà, moi, j'ai décidé de rester dans le même couleur, mais, voilà, voilà, donc, là, donc, j'ai collé mon fond, et puis, là, donc, je vais reprendre le dessus, je vais, alors, là, c'est le plus, euh, euh, délicat, je vais préparer des petits sequins, alors, moi, j'ai pris des petits sequins qui sont dans ces petites boîtes-là, c'est ma fille, euh, ma fille aînée, je crois qu'il m'avait ramené ça, de, voilà, de mon swap, euh, d'anniversaire, voilà, je crois, elle m'en a ramené plein, donc, là, j'ai choisi, euh, ben, voilà, ces petits sequins verts, hein, j'y ai rajouté, euh, j'ai mis de côté, aussi, quelques petites strass qu'on trouve, alors, je vous montre, voilà, alors, je décide de rester dans le vert, voilà, qu'on trouve pareil dans les paquets, euh, de chez Action, donc, là, je vais mettre mes strass, avant, ben, je décolle toutes les petits scotchs, les protections du scotch, parce que, sinon, euh, voilà, donc, ça, je le fais dans un premier temps, hop, j'enlève tout le scotch, voilà, et puis, après, je vais prendre mon, alors, j'ai mis dans cette petite boîte pour que ça soit plus pratique, hop, alors, c'est pratique, mais, il faut réussir à l'ouvrir, ça risque pas de se sauver, hein, voilà, je sais pas si vous vous rappelez, dans mon haul Stamping Up, j'avais acheté un petit, euh, un petit coussin, je sais pas si je garde des listes de plastique, en fait, un petit coussin, qu'on peut faire soi-même, hein, qui sert pour l'électricité statique quand on fait, euh, de l'embauchage à chaud, donc, là, je vais frotter, voilà, du coup, c'est là que je vois que, il y a, voilà, je vais frotter l'intérieur pour éviter l'électricité statique, donc, je gratte un peu parce que j'ai vu qu'il y avait une marque de colle, du coup, voilà, hein, donc là, comme ça, mes sequins vont pas se coller sur la surface, surtout si on met des paillettes, et ils vont, du coup, bien, rester au milieu, à leur place, voilà, donc le petit coussin des listes de plastique, et là, je vais mettre mes petits sequins, donc, hop, et mes petites fleurs, mes petites strasques, voilà, alors, il faut en mettre, mais il faut pas en mettre de trop non plus, parce que c'est vrai que si on en met trop, ben, ça se coupe pas, puis si on en met pas assez, ben, voilà, c'est un peu dommage, donc, voilà, je mets mes petites strasques, donc, bien les mettre face contre le rhodoïde, quand il y a des, quand il y a un endroit et un envers, voilà, hop, et là, je vais prendre mon deuxième morceau, voilà, je le badigeonne, je le badigeonne, voilà, je le badigeonne de, comment, là, je l'essuie, parce qu'après, ça fait des petites marques, et là, je vais coller par-dessus, pour fermer le checker, voilà, hop, j'appuie bien, donc, voilà, j'ai collé par-dessus, et là, eh ben, mon checker, il est fait, voilà, alors, après, voilà, on va se, voilà, mon checker est fait, et là, du coup, eh ben, tout simplement, maintenant, je vais pouvoir y mettre, directement, sur le dessus, voilà, alors, moi, je ferme avant, parce que sinon, il faut y faire à l'envers, et puis, il faut bien coller le truc, et, et, pas se tromper, ben non, ben ça, c'est pas possible, c'est forcément tout décaler, hein, voilà, et après, ben je vais, hop, coller sur ma base de cartes, tout simplement, vous pouvez bien évidemment, mettre tout doucement, mettre en arrière, si jamais, j'ai été trop vite, pour celle, voilà, voilà, et là, donc, je vais y mettre, sur ma base de cartes, donc, c'est beaucoup plus facile, parce que c'est vrai, que le double face, ben c'est pas comme la colle, hein, vous avez pas beaucoup de, une fois que c'est collé, c'est collé, et voilà, et là, vous voyez, j'ai collé parfaitement, impeccable, voilà, donc après, des fois, ça se colle un peu sur le bord, désolé pour le bruit, voilà mon shaker, voilà, voilà, alors, on va laisser un petit peu, et donc après, j'ai préparé un petit nœud, hop, pour mettre au-dessus, donc, avec un petit bout de colle scotch, qui marche très bien aussi, qui est plus rapide, vous pouvez mettre un petit morceau, un petit peu de pistolet à colle, si vous l'avez branché, hop, moi je mets mon petit nœud, au-dessus, pareil, j'ai préparé une petite, des petits lapinous, donc là, pareil, je vais mettre, hop, deux petits, deux petits morceaux de scotch 3D, voilà, derrière, tout simplement, hop, hop, voilà, que je mets donc, en bas de ma page, que ça fait, voilà, et puis, il me reste, mon petit mot pack, joyeuse pack, que j'ai tamponné, et que j'ai détouré, et mis, ancré, autour, avec, la ink, verte, comme ça, donc, pareil, un petit peu de colle, comme j'ai déjà mis, pas mal de trucs en 3D, je ne vais pas mettre encore, et, je colle, au-dessus, voilà, voilà, ma petite carte, et donc, si vous me suivez, que vous me connaissez bien, vous allez me dire, qu'est-ce qui manque, il manque, il manque, il manque, et ben, il manque des ameldottes, bien évidemment, hein, donc là, j'avais mis un petit peu dans les tons verts, je vais, là, j'avais mis vert, bon, je vais toujours, avec mon truc, essayer de mettre une autre couleur, peut-être pour donner un petit peu, un petit peu de couleur, un petit peu d'orange, ou je reste dans le beige, vous voyez, mon petit nuancier, je vous le montre après, à chaque fois, force, vous allez savoir, vous voyez, on voit tout de suite, est-ce que je mets du beige, ou est-ce que je tranche, est-ce que je mets du orange, je vais mettre du beige, parce que c'est vrai que, sinon, donc, il faut que je sorte mon petit beige, ça serait une bonne idée, alors, j'avais choisi lequel, j'ai choisi celui-là, je crois, ah, ben, j'ai perdu maintenant, oui, voilà, c'est celui-là, alors, donc, j'ai sorti le, celui-là, le cristal nouveau, et, alors, les couleurs sont toujours en anglais, donc, cristal drops gloss, buttermilk, super, c'est la couleur du lait de la crème, voilà, bon, c'est vrai que ça ressemble à assez, et voilà, et je vais mettre, j'en mets un peu, voilà, après, on peut mettre des demi-perles, des strass, chacune, voilà, faites comme vous voulez, moi, c'est vrai que, ben voilà, vous le savez, j'adore, j'adore les cristal drops, puis je trouve que, voilà, pour 2 euros, je ne sais plus, 2 euros, je crois, 50 ou 2 euros 75, le petit flacon, vous en mettez, mais, beaucoup, beaucoup, pour utiliser un flacon, voilà, et ben voilà, et voilà, la petite carte, checker, alors là, je ne vais pas trop secouer, parce qu'il faut quand même que ça sèche, voilà, la petite carte, checker, pour le défi du mois d'avril, est faite, voilà, et ben écoutez, j'espère que vous arriverez, sans soucis, à en faire une aussi, et puis, voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à savoir ce que vous aimeriez, pour la prochaine vidéo, n'oubliez toujours pas, qu'il y a mon concours, en cours, voilà, et puis, ben, abonnez-vous à ma chaîne, bien évidemment, bonne fin de journée, et au revoir, C'est parti !